Yo 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 on est sur lords of the fallen parce qu'il y a plusieurs seigneurs apparemment sur l'un des pires dark souls de l'histoire Donc pour le level goal numéro 2 Donc les options évidemment c'est très important avant de faire toute chose Merde sous titre toujours le sous titre activé Ensuite on va laisser par défaut je pense les graphismes élevés je pense c'est très bien Post traitement je trouve que c'est nul mais on va le laisser pour l'instant Est ce qu'il y a Il n'y a pas de flou parfait Ok et ça me parait bien Nouvelle partie Alors vous voyez j'avais fait une partie qui a duré 24 minutes On va la laisser en souvenir on va faire dans le deuxième truc Alors 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 du coup sélectionner un type de magie Comment ça ? Ah Apparemment il y a trois types de magie différentes Il y a la prière Clone sans vie détournant l'attention ennemi pour donner l'ascendant à Harkin Harkin Prend progressivement quelques PV Force environnante qui octroie plus de puissance d'attaque et qui supprime les restrictions d'énergie La rage Séisme Votre allié le plus puissant qui vient étrabouiller vos ennemis à coup de barthogéant Puissante force de charge qui outre les dégâts Outre Non outre pardon Outre les dégâts Autour dire ou inverser les ennemis Ouais Ok Alors on joue à quoi ? J'ai pas le son T'as pas le son ? Bah on joue à Lord of the Fallen The Souls like Oui The Souls like Tu connais la MDPH Non Un jeu de merde Effectivement Alors Clone sans vie En fait c'est toujours pareil en fait C'est la même chose Donc là il rend les points de vie Là il récupère l'énergie Et là il augmente la magie Donc en fait c'est soit J'ai l'impression que c'est soit J'ai l'impression que c'est dégâts, vie, magie J'ai l'impression que c'est ça Attends Là c'est puissante force Et qui suscite la peur chez les ennemis Notre allié est le plus puissant Qui vient crabouiller aux ennemis À coup de marteau géant Un assassin surnaturel Assoffé de sang Fonce vers sa proie Pour lui prendre la vie Ou blessé gravement J'ai pas quoi prendre Harkin se dépasse dans la dimension des ombres Toutes attaques Qu'il inflige Est dévastatrice Mais le rematérialise En fait j'ai l'impression que Vert c'est plutôt assassin Rouge c'est plutôt bourrin Et ça c'est Je sais pas Tank Je sais pas Ah il y a marqué un truc en bas La magie recouvre essentiellement Des sorts défensifs De soins et de protections Ok c'est ça La magie des leurres A pour but principal De tromper l'ennemi Sans oublier de lui infliger Des dépitations mortelles Tout l'art de l'assaut Résit dans le recours À une force brute Et des sorts puissants Pour accaler l'adversaire Bon bah les gars On va jouer ça On est pas là pour jouer Les assassins dans des souls Je crois J'avais joué 30 minutes Max à l'époque Juste pour tourner Une découverte Ah toi aussi Maison départementale Personne en Ok Nandicapé Ok Mais pas du tout Seul Je suis le seul Ok Allez go Attention l'équipement Mondiant Y'a pas mondiant Y'a pas mondiant On fait comment Pour jouer On fait comment On peut pas jouer Voilà On du let's play Y'a pas mondiant Je fais comment Je fais comment Dites moi D'ailleurs dites moi Si la musique est trop forte Comme ça on corrige ça Bah y'a pas Y'a ça Equipement standard Distribué aux prisonniers Gracie recruté Par l'armée des claves Ces plates d'acier Offrent une défense Exceptionnelle A son porteur Qui y perd Cependant En agilité Un bouclier Une épée Façonnée Sur mesure S'y ajoute Donc ça c'est la tenue Des tanks Je pense Ah non Y'a la couleur rouge Dessus Ah mais ok Bleu c'est pour le truc bleu Vert c'est pour le truc d'assassin Et le rouge c'est pour Bah celui qu'on a pris Bon on va prendre celui-là Du coup On va pas se prendre la tête Résumé J'ai une grande bravoure Ces combattants On maîtrise l'art du combat Rapproché à l'épée Au bouclier Leur premier réflexe C'est toujours de se battre Avant même de poser La moindre question Bon vas-y On va prendre ça De toute façon Voilà quoi Est-ce qu'il va y avoir Une cinématique Vous pensez On va voir J'ai rien J'ai rien oublié De cacher Voilà toute Il y a l'heure Mais c'est pas grave On va se remettre Dieux déchus Créateurs Et destructeurs De monde Entendez Mon serment The Rock Leur En gros Dans Entendez mon serment ! Mon serment de rébellion ! Noo ! Je vois que vous m'avez entendu. OMG, clave, montagne, j'ai pas eu le temps de le dire. Une autre époque. Une autre guerre. Et la guerre, la guerre ne meurt jamais. Le monastère est droit devant. Reste à savoir s'il est encore sûr. Ok, The Rock. Dans tous les cas, notre quête pour retrouver Antanas touche à son terme. J'espère qu'il vaut le prix du sang versé en chemin. On va réussir. Au travail. Oui, c'est calme. Trop calme. Même pour un monastère. Un instant. OMG, le diable. Le diable de Tazamani. Toi, je suis pas prêt moi. Alors, attendez. La focalisation est essentielle pour le combat. Pour focaliser votre sang, vos sens et la caméra sur vos adversaires. Appuyez sur RS. Je ne connais pas. Maintenant, vous remarquerez les deux crochets qui encadrent les PV de l'ennemi et une alerte sonore. Remarque. Les combattants, pardon. Inexpérimentés, l'oublie souvent ses stratégies. Moi, je n'utilise pas la version lock. Je déteste ça. Je vais le faire pour le tuto. Mais j'enlève après. La parade était le moyen le plus intuitif d'éviter les coups. Pour lever votre bouclier, appuyez sur LB. Dès maintenant. Seuls certains boucliers peuvent parer. Je ne jouerai pas bouclier, donc... Donc, ça va vite répondre à la question. Le comportement des ennemis obéit aux mêmes règles que le vôtre. Ils peuvent être étourdis, tout comme ce maraudeur. C'est le moment idéal pour une attaque. Tentez un coup rapide avec RB. Oui, remarque. Chaque arme a des attaques différentes. Vous devez donc choisir un coup adapté au temps dont vous disposez. OMG ! Ne vous inquiétez pas en si bon chemin. En appuyant à nouveau sur RB, l'attaque suivante s'enchaînera d'elle-même. OMG ! L'esquive. Ah, l'esquive sur A, par contre, ça ne va pas le faire. L'esquive est aussi une stratégie parfaitement viable. Condition d'être utilisé au bon moment. Incliné le joystick gauche d'un côté, gauche-droite. Et en maintenant, l'inclinaison... L'inclinaison, pardon. Appuyez sur A. Remarque. Lors des roulades, vous êtes invincible au sol. Mais pas en vous baissant, ni en vous relevant. OMG la roulade ! Les frappes lourdes fonctionnent de manière similaire aux frappes rapides. Et bien que plus lentes, infligeant davantage de dégâts. Appuyez sur R2 pour faire vraiment mal à la maraudeur. Boum ! Vous pouvez enchaîner avec une autre frappe lourde en appuyant sur R2. Dès maintenant, ne vous inquiétez pas. Le maraudeur ne sera pas rétabli à temps. Remarque. Par la suite, vous devrez évaluer les risques encourus vous-même. Boum ! Faut prendre autre chose. Tu dois faire le jeu entier. Oui, je vais faire le jeu entier. D'accord. Certains vont peut-être croire que tu joues au nouveau, peut-être. L'organisation est également essentielle au combat. La barre orange en bas de l'écran représente votre énergie. Gardez un meneuil dessus pendant le combat. Elle se régénère, mais la plupart des actions consomment. Au fait, les félicitations. Votre victoire, appuyez sur A. Pour commencer, votre aventure remarque. Les trois barres en bas de l'écran. Point de vie rouge. L'énergie orange et magie bleue peuvent passer au niveau supérieur. Oui, mais j'ai merci pour le tuto. Je n'ai jamais joué à Dark Souls de ma vie. Alors, déjà, il y a un truc qui m'énerve. Commande. Désolé, mais... Désolé, mais... Est-ce qu'on peut changer les touches ou pas ? Ah, attends. Comment on fait ? Alternative, ça change quoi ? Parce que moi, je veux esquiver sur rond. Ok, pour parcourir, sort, maintenez. Si je fais ça, ça fait quoi ? Oh, la roulade de fou ! Regardez la roulade, les gars, de Zinzin. Regardez. Ouh ! Je teste les touches parce que j'ai peur que... Ce ne sont pas les bonnes touches. Ok, pour l'instant, c'est les bonnes touches. Ok. On verra bien après pour le reste. Il y a un mec tout droit. Il y a un mec tout droit. Mais... On est des joueurs de Dark Souls ou pas ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un mec à droite ? Ou même à gauche ? Je ne sais pas. Ok, bon, de toute façon, c'est le choix. Yo, mec, ça va ? Tu ne peux pas sortir ? Non, tu restes là ? Ok, ben, reste là. Oh, la... Il m'a attaqué d'un coup. Je suis vraiment l'homme le plus lourd du monde. On peut pas ouvrir ça, là ? Ah ouais... Je suis dégoûté, là. OMG, le coup de fou. Boum ! Il m'a pas dit que je perdais mes âmes quand je mourrais. Peut-être qu'il va me le dire quand je meurs. Oh, il tape vite. Ils ont un coup... Leur premier coup, ils tapent vite. Mais évidemment, il fait le tourbillon. Ah ! Ok. Ok, ok. Bah, ok, RD. Ok, ok. On peut courir avec L3, ce qui est pas mal, hein. Pas dégueu, R3. L3, par contre. Par contre, quand tu tapes, c'est vraiment au corps à corps. Si t'es trop loin... Ah, c'est vraiment un... Ah, c'est vraiment un jeu... Je sens les os qui bougent. J'évolue. D'accord. Ce n'est pas du poison qui me court dans les veines. Plutôt des ténèbres liquides. D'accord, mec. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, intéressant. Tu sais qu'il crie depuis tout à l'heure, là. On n'en peut plus. Quoi, t'as un petit menteur, quoi. On va se taper au village comme ça, là. OMG ! OMG ! OMG ! OMG ! OMG ! On parle pas de la ville de Grasse, évidemment. Putain, je suis trop heureux, quoi. Vraiment, je suis le meilleur humoriste, je pense. Ça sert à quoi, ces pierres ? Je sais pas. Je sais pas, les gars. Je sais pas, je sais pas. Il y a le démon en face, là. C'est ça. Tenez-vous de l'emplacement de ce portail magique. Il se verra lorsque vous aurez évacué un ennemi redoutable. A chaque ennemi correspond à un portail. Remarque et récompense vous attendra toujours de l'autre côté, mais il ne sera pas nécessairement gratuite. En fait, il faut se souvenir qu'il y a un portail ici. Et quand j'aurai battu le boss, je reviens là pour prendre la récompense. C'est ça ? Je le vois. Je pense que c'est lui, peut-être. Le mec. Ouah, je roule, je me fais toucher. Je suis l'arbitre. Aïe. C'est bon, je vais jouer au bouclier. C'est bon, comme un oog. C'est bon, j'ai compris. Eh ben non, c'est une feinte. Il n'y a pas de backstab ? Ah. Boum, le backstab. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, c'est bon, je peux ouvrir ? Non, ce n'est pas lui. Il a une voix spéciale de qui ? Perso, il n'a pas parlé pour l'instant. Il a parlé au début du jeu, c'est la voix de The Rock. La voix de The Rock, tu dois être content. Bon, ça ressemble quand même à une arène de boss ici, mais... Comment on se soigne, par contre ? Carré, j'imagine. Bon, je vais où, là ? Je suis revenu au point de départ, en fait. Ah oui, d'accord. Yo, mec. Regardez, les mecs, c'est Jésus. Est-ce que toi, tu es normal ? Bah... Oui, pourquoi ? Ouvre la porte, bouffon. Donnez-moi un coup de main. Merci Jésus, donne-moi. Donne-moi le sort du Christ, et le corps du Christ. Retourne-toi. Donne-moi ton corps, Jésus. Est-ce que c'est ça, Jésus ? Quand ils demandaient... Quand ils disent le corps du Christ, les gars... Jésus... Voilà quoi, c'est devenu... Se contorsionnent et adoptent des pauses contre nature. Et leur odeur... Comme si le feu et la mort vous envahissaient les narines. L'une des créatures que nous combattions nous a craché dessus. J'ai reçu de la salive dans l'œil. Elle m'a brûlé. Et elle continue de brûler en moins. Oui, il y a un boss ici, il n'y a pas de boss. On va voir. OMG, cinématique. Avec ses amandos, pourquoi ? Jésus s'est fait péter le fier condamné. Au sein Allez premier boss les gars j'ai l'impression On dirait un poste au rond On est pas content Mais je suis en train de Je suis pas prêt Je suis pas prêt On va le lock juste pour tourner autour Effectivement Voilà La roulade Le combat de zinzin les gars Aïe Le combat de zinzin Vous en pensez quoi du combat Ok ok Arrête Ah c'est toujours la même chose Découvre en arrière Ma portée est vraiment ridicule les gars Découvre en arrière On va le toucher Enfin elle a touché Arrête Oumg Nouvelle patière Oh C'est mieux de faire ça C'est mieux d'être loin Quand t'es loin il va faire sa charge Pourri Ok c'est nul Ok il met du temps à se relever Quand il fait ça Ok je vais être loin Dès que sa charge de nullos Voilà 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 Sinon il fait son combo au corps à corps C'est chiant Il vient là Et j'espère que vous appréciez le combat Et une P2 vous pensez ou pas Si vous pensez qu'il y a une petite P2 Oumg il fait de la danse 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 classique Viens Fais ta charge En fait En fait il fait sa charge T'as gagné Tu mets loin Charge Ah C'est classique Let's go C'est bon t'as fini mon pote Allez C'est bon Il n'y a pas de P2 là ? C'est juste ça ? Non il y a une P2. Il y a une P2 quand même. Ouah ! Ouah c'est ça le boss ? Qu'est-ce que c'était ? Ça c'est la voix du héros les gars. La voix de The Rock. Ok ? Par contre euh... Je n'appelle pas ça un boss moi. J'appelle ça un poteau. C'est bon. Je ne vais rien dire. L'expérience que vous engrangez à chaque victime demeure avec vous. Jusqu'à ce que vous décidiez de la stocker ou que vous mouriez. Plus vous en transportez. Plus les récompenses des victimes suivantes sont élevées. Ah ça c'est pas mal ça comme mécanique. Premier point fort du jeu. Si vous ne voulez pas perdre l'expérience que vous possédez encaissez-la auprès d'un cristal de sauvegarde comme celui-ci. Ne risquez plus de perdre en mourant. Votre modificateur de butin est alors à une saisie cruelle dilemme. En stockant l'expérience devant un cristal de sauvegarde vous obtenez des points d'attributs et de sorts. Après avoir ouvert l'écran progression de personnages à proximité du cristal maintenez L2 pour consacrer l'expérience à vos sorts ou R2 aux attributs. Remarquez sur rond si vous ne voulez pas encore encaisser votre expérience. Dans le cas contraire appuyez sur je sais pas quoi. Par contre j'ai pas envie de réinitialiser la zone j'ai envie de prendre ma récompense. Et t'es dans un endroit je peux pas y aller. Je veux plus revenir en arrière en fait c'est fermé la porte est fermée là bas. Bah tant pis. Ok et alors ? Provision de personnages. Ok on commence à rentrer dans le difficile là. On prend pas là. Faut que je fasse quoi. Donc il y a trois branches. Il y a la branche assassin. Il y a la branche magique. Un tank plutôt. Et la branche dégâts. Ça je sais pas ce que c'est. Ah c'est les stats basiques. Ok et ça on va à gauche chez mon blaze et met toutes mes stats. Ok. Donc. Je peux acheter des trucs. Je comprends pas trop ce que je peux faire mais. Là il faut de la foi. Ok donc la foi c'est les sorts qui sont là. Ok. Donc du coup il faut que j'augmente ma foi. Comment j'augmente mes. Donc PS c'est quoi déjà ? Je sais plus. Je sais plus. PS c'est quoi déjà ? Merde. Pas de la magie j'espère. Quoi déjà ? Ah bah là je peux stocker en PA ou en PS. Je sais plus c'est quoi les deux. PA c'est quoi ? Point de... D'habilité. Point il a de ses points de sort. Ah bah je sais pas. Ça me fait chier. Parce qu'en fait si je me trompe bah je suis baisé. Ah point de sort point d'attribut. Bah c'est marqué au dessus point de sort point d'attribut. Moi je vais mettre en point d'attribut. Ah ok tu fais comme ça. Ok. Ok ok ok. Je remets un niveau. Ok. Ok j'ai compris. Ok je suis bientôt niveau... Niveau douze en foie. Du coup je vais pouvoir mettre les sorts. Bientôt. Ok. Et je fais comment pour partir ? Ah mais la porte elle est là. My pad là dessus. Du coup j'ai réinsilisé la zone là. Le bouclier en utilisation spéciale. Oui j'ai compris. De ça là. Ah non c'est bon. Je vais pas réinsiliser la zone. Alors j'aimerais bien... Prendre le coffre qui était là-bas. Parce qu'il y a un coffre qui est caché là. Enfin caché. Ils m'ont dit de revenir. Donc on revient. Voilà. Normal. Ça là. Contrée. C'est où là ? C'est un coffre. Ouvrir. Prendre. Aslo est seul blessé. Retrouvez-le. Avant que ce soit trop tard. Donc Aslo c'est Jésus je pense. Ok. Ok. Trois coffres à prendre. Trois coffres c'est pas mal. Ah ça du coup ça a réincisé la zone par contre. Ok. Comment on fait des sorts. Les sorts de foie. Comment on fait des sorts de foie. Je vais le backstab. J'ai pas réussi. Mais putain. Gros lourdos. Je vais le backstab. Je peux pas. Bon. Go hors de l'escalier. S'il te plaît. Je reviens là. La roulade c'est horrible par contre. Elle est trop lente les gars. Mais. Mais. Le backstab ça marche pas. Ça marche pas. Oh. J'ai eu une nouvelle arme. Une nage de maraudeur. Ça ne m'intéresse pas. Je joue pas que les H. Je joue qu'avec des épées. Après si la H est vraiment puissante. Bon. J'augerai d'avis tu vois mais. Donc Jésus il est par là. Attends. Comment je modifie mon stuff. Alors. Rune. J'ai. J'ai qu'une. Attends. Rune grande. Attends je comprends pas. Un énorme fragment de matériaux. Runique. En résidence point. Ok. C'est mon inventaire. Je sais pas trop. Là j'ai des armes. J'ai. Oh une épée lourde. OMG. Bon le shield. Je vais mettre ça du coup. J'ai pas le choix d'avoir un shield. J'ai l'impression que j'ai pas le choix d'avoir un shield. Malheureusement. Bon.